Salut les potos et bienvenue dans cette nouvelle présentation des vélos des pros. Aujourd'hui on vous présente le Scott Addict de Juliette Labousse, l'une des meilleures grimpeuses du peloton féminin et meilleure représentante française lors du premier tour de France de l'histoire ASO l'année dernière. Allez c'est parti et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Si Scott a mis à disposition du team DSM féminin le tout nouveau foil pour les étapes plates, le Scott Addict reste néanmoins le choix de prédilection des grimpeuses comme Juliette lorsque la route s'élève. A disque évidemment, en l'occurrence du 140 à l'arrière mais surtout du 160 à l'avant qui peut s'avérer utile lorsque forcément après avoir monté en col, une longue descente s'amorce. Côté des roues, et bien c'est aussi Shimano qui équipe le team DSM et si lors de notre tournage c'était un modèle C50 Ultegra qui équipait le vélo, on sait par Juliette que lorsque les étapes se font dur, ce sont les Durace C35 qui sont utilisés. En l'occurrence c'est Victoria qui équipe en tubeless ses montures et ici on retrouve du Corsa Graphen 2.0 en 25 mm. Passons au développement. Lors de notre tournage, ce vélo était équipé en 54-40 et oui, ni plus ni moins. Néanmoins en montagne, les filles peuvent parfois utiliser le combo 52-36. La cassette quant à elle reste du classique offrant néanmoins un peu de polyvalence avec un départ 11 mais surtout du 34 dents. Shimano fournit également les pédales et le capteur de puissance sur des manivelles en 170 mm. Passons au poste de pilotage. On retrouve ici une potence en 80 mm avec un cintre Scott Creston ICSL de 38 cm de large. A l'arrière, c'est Pro, marque dérivée de la galaxie Shimano qui équipe en selle et en l'occurrence le modèle Stealth Curved utilisé par Juliette. Passons aux chiffres de cette machine en commençant par la longueur bec de selle cintre qui est de 50 cm. Niveau hauteur, Juliette se positionne à presque 70 cm de hauteur de selle. Quant au poids que vous attendez tous, ce vélo a été mesuré à 7,350 kg dans cette configuration avec des roues qui pèsent relativement lourd. On peut imaginer qu'avec l'utilisation des C35 de chez Shimano, il peut gagner quelques précieux grammes. Voilà, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce modèle et souhaitez bonne saison comme nous à Juliette Labousse, notre meilleure représentante lors des courses par étapes. On se retrouve très bientôt sur GCN en français pour une nouvelle présentation des Vélos des Pros. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada